C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça va rien de chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Yeah, 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 bienvenue à une autre émission de Rapolitik, je suis Monsieur de Montréal. C'est bon et kéké. Fait que vous savez, à Rapolitik, nous autres, on accueille les gens industry et in the street. Fait que là, on va faire un tour dans un aile qu'on appelle RDP à Montréal, en passant par le Bumptin. Il y a le West Coast, il y a le South, il y a le LBC. Je connais les times. You know, shout out, Armand, Bombardier, Maurice Duplessis, Pera, you know, tous les avenues, il y a plein d'avenues aussi. You know, mais on va faire du bruit pour Big Money Ryder. Make some notes. Traffic Boys. Traffic Boys, shout out, Armandis. It's about to be real right now. Yeah. Je sais pas, j'ai demandé, j'ai appelé un panier de Rivière, j'ai dit, est-ce que je devrais mettre mon bulletproof là? Il y a Ryder qui s'en vient là. We go, we go. We Gucci, don't worry. On est bon, on est posé. Je suis très relax, tout le monde est relax. On est là pour, parce qu'on rend bien faite les affaires. C'est ça. Fait que, on va commencer avec ta carrière. Mais d'où tu viens? Là, tu es un gars de RDP. Est-ce que t'es né là-bas? Yeah, yeah, for sure, for sure. Born and raised. Born and raised. Born and raised. Born and raised. Comme, je suis peut-être né, comme, dans le fond, je suis né, je crois, peut-être vers Parquex. Mais après ça, vers un an, un an, deux ans, j'étais à Rivière-des-Prairies. Fait que je peux dire born and raised. Ouais, ouais. À un an, c'est sûr, là. C'est ton l'élan. Ouais, ouais. Mes parents capent le crib dans le haut, là-bas, c'est un gars. OK, OK. Fait que t'es allé primaire, secondaire, là-bas? Yeah, for sure. De quelle école secondaire t'es allé? Mon école s'appelait Rivière-des-Prairies. Ça, c'est quand ça s'appelait aux primaires. OK. Après ça, ça a changé le nom. OK. Puis après ça, au secondaire, j'ai été à Jean-Groux. Jean-Groux, ouais. J'ai été à une école privée, mais je me suis fait renvoyer. Puis après ça, j'ai fini tout mon reste de secondaire. Dans le fond, j'ai fait au secondaire 1. En secondaire 2, je me suis fait renvoyer. Puis j'ai été à Jean-Groux, dans le fond. Allez, puis je suis dans le fond. Yeah, yeah, yeah. And stay over there. Puis t'as passé. Oh, for sure. T'as fini tout le monde, toi? For sure, for sure. Yeah, yeah. C'est bon, ça. Non, mais faut le choix qu'on demande, parce que des fois, les personnes, c'est comme, ah, yo, bon, c'est au secondaire 3, t'es un peu rough. Non, street smart. We school smart. That's great. OK. I love that. That's good. J'aime entendre ça. Mais après high school, est-ce que t'as poussé tes études ou t'as vague? Yeah, I tried. J'ai essayé, j'ai essayé. Puis pendant que j'étais à l'école, dans le fond, je me suis fait arrêter, j'étais en prison. OK, OK. T'étais au cégep? Yeah, j'étais au cégep. OK, OK. J'étais au cégep, heureusement. OK, heureusement. Yeah, j'étais au cégep, heureusement. J'étais smart, là, dans le school. Je t'utilise à faire à l'école. Straight up. J'ai mis maths 4.36. Ouais, ouais, je comprends. OK, OK. Puis, fuck, fuck it. À la fin, là, comme si, damn, c'est rien. J'étais dans le street sans même temps, fait que... J'avais un case, dans le fond, puis ils m'ont juste brotté. Ils sont venus kicker chez nous, puis j'étais dans le gel. Ah, ouais, ça. T'étais dans quel programme au cégep? J'étais dans aucun programme. J'étais comme si, quand tu prends quatre cours, là, tu commences, c'est ça. J'étais dans ça, whatever. Ouais, j'étais là, tu comprends? J'essayais de faire mes affaires normales. Ils t'ont juste... Ils t'ont dérouté de ton parcours académique. Kind of, yeah. Mais ton premier choix de carrière, on parle school-wise, comme c'était quoi que t'aurais aimé, ton plan début initial? Ouais. J'ai toujours voulu être, like, 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 I don't know, like, on the mainstream, j'ai toujours voulu être, like, in star, tu vois, que je joue au basketball, whatever. Je suis comme si, je peux faire beaucoup de choses dans la vie, pas de moi, tu vois. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de talent. Yeah. Personnalité publique, en fait. Yeah, big fact. J'ai beaucoup, beaucoup de talent, je peux faire beaucoup de choses. J'aurais pu être acteur aussi. J'aurais pu être un ballplayer, j'aurais pu jouer au football, everything. Ok, t'étais bon dans l'espoir aussi, là. Yeah, for sure, for sure. T'es nagé? Ben oui, en dessous de l'eau, loin, en bas. Mais au-dessus de l'eau aussi, ta tête au-dessus de l'eau? Yeah, for sure. Ben, il parle comme un pro, là. Yeah, yeah. Mais t'es nagé? Fait des bruits. T'es patiné? For sure. Oh, comment for sure, yo? J'ai pas de patiner comme ça, là, avec ton for sure. Moi, c'est Rollerblade, puis yo, là, après, like, yo, je sais pas, man. J'ai joué au hockey quand j'étais petit. Sur glace. Sur glace. Dans une équipe, là? Pas dans une équipe, mais comme si, dehors. Ok, ok, you were about it, ok. Normal. We outside. Outside. Yeah, yeah, ok. Je vais être, ben, c'est pas une de mes activités, comme si mes mains sports, mais je le faisais souvent, là, en hiver. T'es un vrai sports guy. Je suis fort au hockey, là. Oui. Tu as du crochet, toute ma gueule. Raider Subban. Yeah. Et puis, t'es un gamer, aussi? Ben oui. Ben oui. Yeah, I figured. Juste live, là, tu as du fort de l'élec. Ah ouais, hein? Oui. Dans quel sport? Comme si, FIFA, NHL, parce qu'ils n'avaient pas NBA, là, mais, NHL, Liverpool, les gars jouent avec Messi. Non, inquiet, t'as pas Call of Duty, je veux même pas en parler, je suis trop fort. Ok, toi, tu joues souvent online aussi, là? Online seulement. Yeah. Et puis, il y a tout le trash talk en même temps, là. Yeah, yeah. C'est le trash talk qui est encore plus intéressant que quand tu joues, là. Exactement. C'est comme ça que tu déconcentres ton ennemi, tu vois, quoi. Oh, dude. Straight up. Yeah. Et puis, so, the rap, ça a commencé. The rap, c'est comme si moi, for real, j'ai commencé à rap depuis que je suis jeune, jeune, jeune. J'ai toujours été là-dedans, tu vois, j'ai toujours été un artiste. Et j'ai toujours, comme si, je sais pas, j'avais un grand cousin, mon grand cousin du Nord, il m'avait toujours montré les tracks depuis comme, peut-être, j'avais 5, 6 ans, là. So, pour moi, puis aussi mes soeurs, ils étaient toujours comme si ils connaissaient le hip-hop et tout. Depuis que j'étais jeune, j'écoutais toujours les beats. Yo, whatever. Je peux dire qu'à 10 ans, là, je faisais des beats tout seul chez nous. Donc, vraiment avec un MP3, là. Je peux vraiment avoir cette histoire-là parce que c'est for real. Même mes nègres le savent, tu comprends. Je prenais un MP3, je mettais le beat à l'ordinateur, ça sortait de spiqueux. Dans le MP3, tu pouvais rec. Fait que l'instrumental était dans le spiqueux. Puis moi, je rec avec le MP3. Puis après ça, je pouvais écouter ma voix sur l'instrumental. Puis ça sonnait quand même partiellement bien, tu comprends. Fait qu'à la fin, c'est comme ça que je commençais mes beats. Facts. Puis j'avais des beats enregistrés. Puis c'était déjà là, là. Carrément. Depuis 10 ans, là. Je te le dis. Comme ça. Est-ce que t'as appris à faire aussi des instrumentaux ? Non, des instrumentaux, j'ai jamais vraiment été. Je trouve vraiment que les gars qui font des instrumentaux, je donne toujours un gros shout-out parce que je trouve qu'eux, ils ont la mélodie en date. Eux, c'est des vrais grands artistes. Tu comprends ? Eux, là, il faut vraiment leur donner leur espèce. On les sous-estime beaucoup, les beats, mais qui n'est pas moi. Je veux dire, comme si les gars sont là. Les gars font vraiment... Les producers, ils sont très sérieux. Si ton nom Ryder, il est venu comment, genre ? Je ne sais pas, c'est depuis que je suis jeune. Parce que tu es remis délivré. Parce que tu étais jeune, tu étais là. Avant, quand j'étais jeune, 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 je m'appelais... Quand j'ai commencé, comme je te dis, à 10 ans, on m'appelait Lil K. Lil K. À cause de mon prénom. Je n'ai pas dit mon prénom, mais on m'appelait Lil K. Après ça, comme si ça a changé pour K-Rider. Puis après ça, je me suis dit, il s'appelait Ryder. Ryder. Mais il y avait un Ryder, un white guy. Tu parles de J-Ryder. C'est un J-Ryder, toi, OK ? Non, toi, tu parles de J-Ryder. Lui, c'est Ryder. OK. Oui, il a arrêté de rap, mais c'était J-Ryder. OK, OK. Je me rappelle, je crois que... Cidi Bang, il y avait un tatou. Oui, oui, Cidi Bang, il y a aussi. Montreal, il vient de Ness, comme ça. Oui. OK, OK. Donc, toi, tu as appris le nom Ryder. Mais tu sais, il y a Big Money Ryder. Big Money Ryder, Ryder, Ryder. C'est moi, c'est comme mes nœuds m'appellent. Big Money, c'est juste... Parce que nous avons beaucoup de ménages. Donc, nous voulons mettre Big Money en front de nous. Et puis, nous voulons mettre tout ça. Encore! Encore! Tu vois ça, la chaîne brille en tout cas. Yeah, Big Money Profit Boys. C'est le nom, c'est comme on a commencé. Et il y a d'autres rappeurs? Yeah, ben oui, for sure. Mais les nœuds m'appellent des rappeurs. Maka Zou, mon nœud Maka Zou, que vous avez peut-être vu dans mon dernier. Oui, on a vu dans le clip. With that, n'est-ce que ça? Il y a Case, qui a Benjop de Bangor. Il y a plein d'autres rappeurs, mais c'est comme si... Ils sont séparés et ils ont leurs petites cliques aussi. Tu comprends? Il y a beaucoup de gars de mon coin qui vont sortir des affaires. C'est juste que le street et tout ça, ça fait que les gars sont coincés dans plein d'autres choses. Mais à DNDD, les gars, c'est des gros artistes que personne ne sait. Il y a même mon boy Alibaba. Alibaba, c'est comme straight up from the same neighborhood, same shit. À la fin de la journée, lui, c'est the same thing. Mais c'est ça l'affaire, parce que tu parles, il y a le street et tout. Puis Montréal, c'est petit. Quand tu veux être un artiste et tu veux percer, à un moment donné, il faut faire un choix, essayer de... Pour aider, parce que tu dois travailler avec tous les artistes. À Montréal, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont vraiment dans le street shit comme ça. Ça, c'est vrai aussi. OK, c'est ça. I guess. Il y en a comme si je disais, il y en a quand même. Je ne vais pas mentir. Il y en a quand même, je veux dire, à la fin de la journée, les gars, ils vont devenir amicals pour être comme si... Juste être confortable dans le rap game. Oui. Moi, à la fin de la journée, je ne suis pas quelqu'un qui est amical. Je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas dans un midaille comme ça. Mais il y en a beaucoup aussi qu'ils vont rapper comme s'ils étaient dans tout ça. Je veux que cette affaire-là me pénalise aussi. Je ne vais pas mentir. Moi, je suis quelqu'un qui peut voir les bons et les mauvais côtés des choses. Mais à la fin de la journée, je préfère rester moi-même. Mais là, j'ai écouté des... J'ai commencé à écouter tes jets, surtout sachant que tu viennes ici. Puis, je checkais pour les featuring. Il n'y a pas grand featuring. Et surtout, il n'y a pas... Mais il y a des featuring. Mais ça clique. Les featuring, c'est les tijuns de mon aile. C'est ça. Je n'ai pas vu personne à l'extérieur du art. Woody. Non, je ne sais pas si vous savez c'est qui le tijun Woody. Il come up. Il vient de gagner un trophée. Vous allez le voir peut-être l'année prochaine. Non, vous allez... Vous allez... Il va être là prochainement. Il va être là. Ou d'art à politique. Yota, il est dans mon mixtape. C'est un tijun qui vient de mon aile. Juste pour t'envoyer un shot, là. C'est un fou, Yota. Même LK de Goon, il a sorti son affaire. Puis, tu vois, il travaille avec beaucoup d'artistes, lui. Tu as vu, il est quand même ouvert. Il rep son east side. Mais you see, he got a little bit of everyone. Il y a TK dessus. Il y a... Il y a plein d'artistes. Il y a Bilo dessus. Il travaille avec... Il y a Enima. Tu vois, il travaille avec les gens. Oui, mais moi, je travaille avec d'autres gens. Tu comprends ? C'est ça à faire. Il y a quoi il y a 10 ans ? À la fin de la journée. Yo, j'ai déjà fait des bingues comme... Pas de matière. Il y a plein de personnes. J'aurais pu faire des tracks avec eux. C'est juste que... Est-ce que ça fait du sens ? Like, there's some street politics going on. Yes. And for the politics, this is why I'm mentioning it. It's good for the politics. You need that. Because you need to open your... Même un rappeur français tapas sur ton shit, il me semble. Oui. Rappeur de France. C'est vrai que je t'ai dit, toi, t'as écouté mon ancien mixtape. Ok, ok. Quand tu vas écouter... Là, tu vas là, quand tu vas écouter mon prochain mixtape que j'ai job il y a quelques mois. Ouais. Deux mois, trois mois, tu vas être comme shit. Il y a Rappeur de France, whatever. Mon ex mixtape, Jackboy. Je peux mettre Jackboy dans 5 tracks. Je peux mettre Vité dans 5 tracks. I think you need to do a whole video with him, yeah. Il y a Vité, là. Il est comme le petit jeune le plus rat, là. Je pourrais te dire. Ouais, Vité, ouais, 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 ouais. Je peux faire un beat avec Vité demain. C'est juste que I'm fucking with him on some street shit. Every day we talk, like, you go to jail, I'm going to send him money. C'est mon petit... C'est comme mon petit frère. C'est bigger than rap! I don't care, like, I ain't calling Vité, yo, we need to get in the booth. That's not what I'm on, like. It's just like, to me, music, like, I'm just doing it, like, like, I'm going to keep doing it, just like I started doing it. C'est pas temps pour moi. C'est pas un affaire comme si shit, people start fucking with it, so I'm like, all right, cool, I'm just rocking with it. And I'm, si shit, I'm on a des fois, je dis à faire un affaire dans le market shit, drop ou c'est hard, but it's not really what I'm on, like, to be honest with you. C'est ça. Mais souvent, en plus, c'est avec cette mentalité, puis ce vibe-là, des fois, que t'es saisi, que tu blow up. Parce que l'affaire, c'est que tu fais ton rap, puis quand les personnes, ils vont écouter du rider, ils vont dire, le monde, il fuck juste avec le vibe. They just love what they see. Puis y'en a vraiment, tu vois, qu'ils essaient, puis c'est ça, puis c'est ça. C'est moi, comme, I guess, comme si c'est ça qui est arrivé déjà. Moi, c'est pas comme si... Si tu verras vraiment, là, regarder mes shit, là, j'ai pas été quelqu'un qui a été, comme si, essayé d'aller push mes shit hard. Aller essayer d'aller aller à tout le monde pour la promotion. I'll tell you what it is. It's the fact, because c'est ton rap is bigger than your rap. So you're able to rap because of your rap. Yeah, kind of like, perfect boys, we in the streets, we going hard. So, because we know, quand tu parles, c'est du real talk. You know, si tu bégailles pas, tu as des affaires claires, simples, dans la face. So we know it's real. Yeah. Et puis si tu mets une belle image à ça, it could work. Yeah, exactly. Do you understand? Yeah. That's really what I'm trying to do. Là, comme je vous dis, les gars, regardez bien. Moi, là, j'ai des gros projets qui arrivent. I'm just, like, everything's good. Like, it's kind of hot right now, but shit, we maintain it. Like, on passe par des phases. C'est pour ça que, comme si des fois, quand tu es dans le street, il y a certaines phases et ton rap game, il va avec ça. C'est ça. Mais là, à un moment donné, comme si quand les affaires vont toutes être settleées, là, je vais pouvoir bien focus là-dessus, puis comme si I go hard, tu comprends? Et c'est pour ça, dernièrement, là, j'ai dropped le tape. Quand vous allez voir les bangers, vous allez être comme, « Cat, you're right, ne parlez pas. Ah, shit, ça y a bangers on that. Like, people rock with it. Like, for real, like, people be, like, texting me all the time, like, shit, that makes the debut drop, it's hard. Comme si, for real, j'ai un genre de vidéo qui va drop, like, donc, parlons avec Doovie, comme si il y a un genre de rappeur de Toronto qui est en train de faire ses affaires. Yeah, c'est bon, connect avec T-Dot, I think that's good. Comme si aussi, là, je veux shout-out toutes les personnes qui rappent en anglais aussi à Montréal, parce qu'à Montréal, rappé en anglais, tu rappes avec des fans qui sont comme francophones. C'est pour ça que faire un beat français, tu pourrais dire, « Boys, boys, je filme du « boys », c'est facile, là. Les personnes vont peut-être plus t'écouter que toi qui est en train de spit des gros « bars » en anglais. À la fin de la journée, les personnes, comme, tu sais, à Rimouski ou dans le Saguenay, ça veut dire d'aller toucher ces personnes-là en anglais. On veut du rider, nous autres, là-bas! C'est pour ça que tu dois aller connecter avec des personnes un peu partout. C'est pas vraiment, tu comprends? It is what it is. We're just, like, doing us. Mais, moi, je veux dire ça, en anglais, c'est un peu plus facile que ça passe le « gangsta shit ». Comme, tu fais un track « gang member », en français, si tu fais un track « GDR », ça va pas passer. Si tu appelles ton track « GDR », ça va pas passer. Five-Wall's gonna be all up on that. Mais si tu fais un « gang member », c'est en anglais, en gros, ça passe mieux. Big facts. Straight up. Et le beat s'appelle « GDR ». Avoue, ça passerait mieux par ça. Mais, on va pas mentir, là, comme dans le rap game à Montréal, c'est quasiment ça, là. C'est peut-être pas GDR, mais les nègres sont sales, là, dans leurs boys. C'est très, très, très sales. Puis tout le monde est sale, et puis ça, ça passe. C'est ça que tout le monde veut écouter. C'est du vide sale dehors, c'est ça, c'est ça, c'est ça, man. Yeah. It is what it is. No, your shirt is real. It's authentic. Comme si même les rappeurs français, je veux dire, les rappeurs français likent des affaires sales dehors. Puis ça passe, tout le monde aime ça, tout le monde sait ça qu'ils veulent écouter, parce qu'ils disent « qu'est-ce qui se passe pour real dehors ». Ce n'est pas en train de dire la majorité, là. Et si, let's test your RDP history, là. Yeah. Rap-wise, so... So, le premier groupe hip-hop, the RDP. Oh. Ou le premier groupe populaire, because I don't know, I'm not going to say it's the first one, but... The Back in the Day. Quel groupe tu peux me nommer The Back in the Day? Back in the Day, c'est... Puis leur nom, il y avait RDP dans le nom. Riverside Riders? Non, non. Qu'est-ce que c'est? RDP... RDP... Payseur. Oh non, là. T'as jamais entendu parler de RDPayseur? Non. Cut! Ok, c'est du côté français. En plus. Mais je suis déçu, là, quand même. Ben, je suis sûr que toutes les jeunes ne vont pas connaître... Ouais, vulgaire, j'entends dire. Je te parle des OGs, là. Rude Rap. Vas-y, dis-moi des noms, peut-être. Ok. Spook? Non, ça ne me dit rien. Spook? Hum-hum. Fléau! Là, c'est... Fléau, c'est... Il vient de Rivière? Ouais, Roudi... Ça, c'est du rap français, beaucoup. Ouais, Mike Aloria. C'est des gars de Mike Aloria. Il y a qui écoute beaucoup plus du rap. Mais ça, ça me dit quelque chose. Mike Aloria. Mais à la fin de la journée, j'écoutais... J'écoutais le rap français, mais... Tu sais, moi, le rap français, pour moi, c'est facile. J'aurais pu faire du rap français. Le rap français, pour moi, là, c'est comme... Quand j'étais jeune, on buvait, puis je faisais du fistame en rap français, puis je faisais ça. Le rap français, c'est moi, là, pour ça, j'ai fait du rap en anglais. T'as juste décidé de dire, tu sais quoi, regarde, c'est trop facile, là. Non, mais quand j'étais jeune, je faisais anglais-français. Puis après ça, j'ai dit juste anglais. Anglais. Et puis, mais... Parce que ça parle vraiment français. Surtout dans l'Est, ça, ça parle plus français. Ça parle beaucoup plus français, en plus. Comment ton anglais est venu? T'as pas été à l'école en anglais. T'as été en franc... Non, mais quand j'étais... Quand j'étais jeune, on m'envoyait comme si toujours... Pendant l'été, on m'envoyait un mois aux States. Et puis pendant Noël, on m'envoyait un mois aux States, souvent. Toute ma famille aux States. T'es la tante à New York? Mais j'allais partout. C'est comme si c'est ça. C'est vraiment ça le vibe. C'est vraiment pour ça. Et quand t'allais aux States? Au States, ouais. Je me rappelle, là, on restait longtemps. Puis là, j'ai eu beaucoup de cousins. Il fallait que je parle anglais. C'est comme ça que l'anglais t'est venu. Et puis ensuite, t'as commencé à rapper en anglais. Toi, ton premier track que t'as écrit, c'était dans quelle langue? En anglais. En anglais. Après ça, j'ai fait un track en français. Puis t'as préféré le English side. Ouais, parce qu'un track en français... Le track en anglais, c'était un track de femmes, quoi? Non, non, non. En anglais, c'était un track de gang, déjà. En français, t'as vu que c'était pour femmes, t'as fait OK. Là, on dirait que je suis plus moi-même en français. Je dis pas que c'est ça. Moi, j'avais 10, 11 ans. C'est ma vie primaire. Tu comprends? J'avais fait un petit beat de femmes. Mon boy, en plus, il avait sauvegardé le beat. Il essayait toujours de... Il essayait de... Il avait sauvegardé le beat pendant plusieurs années. Puis il essayait de menacer de sortir le track en français. Mais je l'ai délite chez eux. Donc t'as commencé à rapper avec qui, toi? J'ai commencé à rapper dans mon LL. Solo? T'as toujours été le solo rapper? Oh, non, non, non. J'ai commencé à rapper. J'ai commencé à rapper. J'étais avec le patron qui fait des freestyles, là. Chrome. Ah, tu connais Chrome? Ouais. Tu parlais du East, lui? Ouais, ouais. Le Blanc, là. Chrome. Oh, ouais. Yo, il est un très bon rappeur, bro. Je sais pas si. Ouais, je sais pas d'où qu'il vient, Chrome. Je sais pas si. Il est un mec fou, le freestyle. Il est du R. Ok, ok. Il est du R, c'est du R, c'est du R, c'est du R. Il vient du R, Chrome? Ouais. Ah ouais! J'avais même pas, you knew that? Non. J'avais aucune idée, bro. Ok, il vient du R. Il est un très bon rappeur. T'as commencé avec lui, that's crazy. On aurait jamais pensé ça. On aurait jamais pensé ça. Non, mais c'était un bon rappeur, il faut voir. Depuis qu'il est jeune, c'était un bon rappeur. Dans le mic, dans le mic, ouais. Ma balle, no cap. Depuis que c'était un petit jeune, c'était un bon rappeur. Ah ouais! Ouais. Tu me mets la lumière? La lumière? Ok, on aurait cru cette connexion-là. Mais vous avez pas fait de track ensemble, juste rap, back and forth? Et on avait fait des tracks ensemble quand on était jeune. Hum hum. Yeah. Ok, you guys grew up together. Like, you know, I'm from... When you were young, ok. Ok, that's some real shit. Ok, ok. Mais la première vidéo que t'as drop, c'était quoi? C'est en quelle année environ, là? Qu'on va essayer de se situer, là? Je sais pas, mais je pourrais pas... T'étais... 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 T'étais vite sur le South aussi, là, quand t'as commencé, non? J'aimais toutes les tracks. Quand j'ai fait mon premier track, j'étais... Je crois que j'étais dans le Vab26 Mafia. C'est ça, là, les sons, là, même le beat, c'est quoi? Dick Suck ou quelque chose comme ça, là? Yeah, mais ça, c'était pas mon premier vidéo. Ok, ça, c'est un gros beat sound, j'étais comme... Donc, qu'est-ce qui passe avec Jack Boy, man? Oh, Jack Boy, that's my birdie. Et là, Jack Boy? Very good rapper! Y'a une énergie que personne n'a dans le game. Il va drop des bengues bientôt. Quand il rappe, là, y'a une dernière énergie, t'es comme... Qu'est-ce que... Quand on parlait de français anglais, imagine un tape vous deux. Je pense que Montréal va se mobiliser pour ce tape-là. Français, anglais, vous deux. And this is a good fucking idea, bro! On a déjà passé à ça, ça fait longtemps. Mais je sais pas si le fait que vous êtes tellement gang gang, est-ce que vous pourriez faire un projet ensemble? Mais oui, sinon, on n'est pas... Yo! Je sais comment il dit ça, lui. Non, attends, je dis ça parce que... Est-ce que les restrictions... You know, je sais pas s'il y a des restrictions. Non, même pas. C'est juste qu'on n'a pas pris le temps de faire ça, mais c'est quelque chose qui va venir bientôt. Je vous dirais que c'est quelque chose qui arrive bientôt. Un projet anglais-françois! Comme si, je crois... En tout cas, mais... Dernièrement, c'est pas comme si on parlait de faire un mixtape ensemble, mais je vais drop un mixtape bientôt, là, qui est en processus. Et quand ce mixtape là va sortir, il y aura au moins deux tracks avec. Deux tracks avec, wow, ok. Parce qu'il est très hot. Il est très hot. Il est très hot, là, dans les streets et dans les matchs de rap. Il est là. Il y a des bangers. C'est ça. Vous, vous êtes du genre, vous pouvez comme pas faire de projet pour une année, vous laguer un bagarre, puis c'est comme si la ville se mobilise. Ça, c'est le... Ce privilège que vous avez, que pas beaucoup de personnes, ils ont, là, eux, c'est tagué, moune, vieille chère. Vous, vous êtes là, vous faites vos affaires, mais t'es comme, tu sais quoi? Vous pas laguer un bagarre, là, puis vous... Mais là, là, à un moment donné, c'est vrai qu'il faudrait qu'on commence à jobber des affaires et que c'est très consistant. Vous avez des vrais fans, là. C'est pour ça que les personnes, ils sont là et puis ils ont les 10 streets dans leurs mains parce qu'ils sont plus consistants. Moi, il faut être réaliste. C'est ça. Mais depuis que nous, on veut, là, et puis on décide de commencer à jobber les bangers et être consistants, c'est over. Imagine, vous êtes là, vous structurez, vous êtes Profit Boys, Music Group ou quelque chose, puis là, vous êtes là, puis vous avez littéralement genre un record label, puis les gens, il y a des gens qui sont vraiment... On a beaucoup de choses, là, je vous le dis. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, là. C'est juste qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Dans la vie, oui. Dans le fond, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vous le dis. Jack Boy, là, il y a un mixtape qui arrive, il y a des vidéos qui arrivent. Moi aussi. Et même les autres gars, Markozo, Alibaba et le 40 Tears et beaucoup d'artistes, là. Mon partner Case, ils vont faire des bêtes. Vous êtes la nouvelle génération de RDP, Montréal, non ? C'est comme la nouvelle génération. Ouais. Vous êtes la nouvelle génération, parce que... Exactement. Mais oui, il faut que je vous le dis. Il y a toujours du hip-hop de RDP. Toujours. L'histoire de RDP est quand même là. Et les gars, ils ont toujours été forts. Dans le R. Il y a toujours des gens qui rapprochent de R. Jusqu'à... Même Starks, il était un bon rappeur. Il faisait des bons petits tracks, là. C'est RDP. Moi, je le feel, là. Juste parce qu'il venait du R. C'est bon. Au moins, c'est à ce côté solidaire. Tu viens du R, je te feel, for sure. C'est bon, à ce côté solidaire, là, man. For sure. Alibaba 7. 9, 7. C'est Dice B, il vient du R, hein ? Ouais, je sais. Il était là, j'étais au festival de Rivière-de-Prairie cet été. Ouais, il y avait un show, il y avait un gros show qui était là. Ah ouais ? Ouais. Là, je l'ai vraiment rencontré parce que je ne l'avais pas vraiment rencontré. Ok, ok, ok. Je sais qu'ils mettaient mes beats, les gars dans le gel me disaient qu'ils mettaient mes beats. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sa main clientèle. C'est vraiment sale, là. C'est bon, le fait que, you know, ils ont ça ici. Fait que, yeah, man. Big money writer. Fait que le Profit Boy, c'est qui qui vient avec le nom ? Le nom, Profit Boy, Profit Boy, c'est comme, c'est vraiment comme, Profit Boy, ça a été créé à cause que dans la rivière, comme, c'est compliqué, là, je peux dire tout ça, c'est comme si il y a, nous, il y a quelque chose qui s'appelle piqué, puis ça a commencé par ça, puis après ça, c'est Profit Collectors, après ça, ça a déteint, mais tu comprends, c'est vraiment quelque chose de compliqué, là. Non, mais, je veux dire... Profit Boy, c'est vraiment un ensemble rap shit. Mais, business-wise, c'est beaucoup, aussi, pour aller dans le Profit. Profit Boy, c'est un affaire de musique, c'est vraiment un affaire de musique, c'est que, nous, on avait quelque chose qui s'appelle Profit Collectors, mais pour la musique, on a décidé de le dire Profit Boy, en France, pour ne pas mélanger tout ce qui se passe. Sur Profit Boy, c'est comme, des personnes, n'importe qui, peut avoir quelque chose, Profit Boy, et puis c'est juste, la musique, c'est comme, c'est juste... Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue la couleur vert ? La couleur vert. La couleur vert. Greenland. Greenland. You know the history behind the green ? Can you tell the people the history behind ? Pourquoi c'est vert ? Pas de matière, je ne pourrais pas dire exactement de pourquoi ça vient du vert, mais ça a toujours été vert, à Rivière-et-Paris. Ça, c'est toujours comme ça que ça a été... Je crois que ça a toujours été vert. Je crois que ça a été un début. Pas de matière, je n'ai même pas envie de vraiment naguer ces sens-là. Je sais déjà c'est quoi le sens, là, mais je n'ai pas envie de dire c'était quoi au début. Mais au début, il y avait des choses qui se passaient, et je crois que pour se séparer de tout ça, les gars ont décidé de prendre le vert, et d'être ça. Et après ça, ça a juste continué à toujours être ça. Et en ce moment, c'est fully green. Comme on est vraiment toujours... On est plus vert, là, c'est ça que ça se passe. Green for the money. I'm saying. For the money. It's always for the money. Tu vois, nous, notre nom, c'est Prophet Boy, so it's always for the money. Ça va bien que comme notre coin, c'est le vert aussi, tout se met ensemble comme un arbre. C'est pour ça que les petits jeunes, ils appellent ça sapin. Tapin. En plus, one of your best tracks, c'est Rainbow. Yeah, yeah. Yo, ça c'est un gros track, ça. Yo, you went in on that track, man. Je sais que tu aimes ça parler de Gucci, puis Prada, all that stuff. C'est ça, là. Tout le temps y'a une line comme ça, sur le swag. Yeah, because I'm dripping, I'm saying I'm dripping, I'm a drip. I see the polo, I see the polo. Est-ce que tu es un gars, tu vas en magasin ou tu order? C'est comment... No, I cash out. I'm more cash out, nigga. I just go to the store, probably with a shorty. Yeah, you probably with a shorty. I might buy her some shit, too. Listen to this, man. Okay, okay, I get it. Puis, est-ce que tu es un gars au Guilvie? Nah, 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 nah. I'm an adult, nigga. Okay, okay. So, c'est un gars qui va au Haute-Range-Fuel, aussi, je vais au Nord-Storm. Si, 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 à Montréal, j'allais au Sens. Au Vieux-Port. Okay. Acheter un peu d'off-white. Okay. Comme ça. Des affaires comme ça, ouais. J'aime ça magasiner un peu, je suis quelqu'un comme ça. Mes gars sont pas vraiment tous comme ça. Mes gars, ils stack leurs cobs. Ouais, ouais. Red, mais moi, j'ai toujours été un gars qui aime ça être flag. Y'en a qui sont comme moi. Y'en a qui sont plus des super stackers. Mais ça, c'est un RDP. C'est un RDP thing, ouais. Ils ont la casquette qui matche avec les lacets. Ils ont la casquette qui matche avec les lacets. Ils ont la casquette qui matche avec les lacets. C'est ça, là. Ils ont toujours été fly. C'est ça, là. Je vais dire que le RDP, ils ont la casquette. Les West, ils ont la casquette aussi. Dans le West, ils l'ont aussi. Mais le RDP, ils ont la casquette. On est là, on est là, on est là, c'est ce que nous faisons. Combien Jordans, tu sais? J'ai mis les Jordans, les Jordans, je les donne. Je donne mes Jordans parce que je mets plus ça. Je n'aime plus vraiment les Jordans. C'est pas qu'il y a ça? Il y a certains Jordans que je donne. Ça, c'est 10. 10 ou 9.5. Ah ouais, tu parles 10? 10 ou 9.5. Où est-ce que j'ai mis deux, trois Jordans, moi, 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 le titre-là? Tu les donnes, hein? Tu dis, je suis un gars qui a un plus maintenant, Nike. Nike, Adidas, des affaires comme ça. Ok, ok. C'est comme si j'ai acheté quelque chose, designer, mais pas beaucoup. Parce que en ce moment, je suis dans mon stacking shit. Je dois stacker le money. Je fais ça, je suis plus sûr ça. Toujours spend le cup. Tu fais une vidéo, tu fais des affaires comme ça. Ok, tu dois être smart en ce moment. Et moi, j'ai déjà mon merch. Profit board merch. That's what I'm racking. Yeah, yeah, je vois ça. Tu n'as pas amené là? Bien, évidemment. Bien, bien, non. Yeah, yeah, mais je vous en chiquette. Yo, don't worry, je n'ai pas beaucoup. Straight up. Yeah, facts. Yeah, yeah, je veux le rock. Yeah. Non, je suis des shit flat. Ça va amener du profit aussi, man. Yeah, for sure. Ça va amener du profit aussi, man. Profit, boys. Ça doit amener du bread. Ça doit amener du bread. Prophecy. Toi, c'est quand même fois que tu étais allé à l'église? À l'église? À l'église. Je crois que c'est en Haïti. Straight up, hein? Yeah. C'est quand même fois que tu étais allé en Haïti. Il va dire qu'il y a 15 ans. En Haïti, je crois, en 2007. OK. Quatre ans. Est-ce que tu fais en deux régulaires ou c'était juste que tu avais été là pour la première fois? Je n'avais pas été là. Je vais s'en aller dans ton maman, mon grand-père. Straight up. Tu vas à Haïti. Là, tu as laissé ton ICC. Avoue. Avoue, c'est le même. J'avais quelques petits drips. Stills. Quand même, hein? Yeah. Stills. J'avais d'autres drips. Je n'avais pas ceux-là. Tu n'as pas amené le gros drips. Non, je n'avais pas encore ceux-là. J'avais d'autres. J'avais d'autres. J'avais d'autres chins. Non, non. So, I had this. Yes, this. En Haïti, je suis bien. Je suis Gucci. Like, facts. Like, I could bring anything. Straight up. Non, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vraiment faire ce que je fais en Haïti. Straight up. Est-ce que tu aurais battu une caille? The family's connected still. Tu aurais battu une caille en Haïti? Yo. Caille. Yo, I got hotels, nigga. What you talking about? J'aime ça. Caille ou shit? En Haïti, on est bon. OK, the family's good in Haïti. Straight up. On Gucci, like. Ça, c'est vraiment pour être honnête, là. Haïti, c'est. Elle. Là, t'es comme Geth, avec le vieux Freddy qui est là, man. Tu ne calcules pas pour dire Geth, moi, je suis là. Je vais aller là-bas bientôt. Ouais. Straight up. Je vais aller avec la musique pour les gens. Ça se peut que j'essaie d'aller faire une vidéo. J'avais pensé à ça. Là-bas. Ça, ça serait fou, man. J'avais pensé à ça. If you could make that happen, that would be very good. Yeah, c'est ce petit beat que je préfère faire. Yeah, yeah. C'est un petit beat pour les femmes, je sais pas, man. Ça dépend de ça, hein? You were straight. It's all hardpoint. Non, non, non. J'ai des beats pour les femmes. C'est juste le beat. Ma baby, like. Yeah, yeah, yeah. C'est un petit beat. C'est un petit beat. C'est un petit beat. Straight up. Yeah, 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 yeah. I feel you. C'est vrai, but this is a real talk because you want to wife the square one, but you still want to have fun with the non-square one. Because you have a balance of both. Yeah, it is what it is, man. But do you plan on wife-ing eventually? Are you the wife-ing type? Me, shit. I don't know, like, to be honest. T'as ce côté-là, quand même, que, tu sais, tu peux care d'une forme, comme t'as dit tantôt, tu sais, je magasine, you know, with a shorty, tu sais, c'est comme, you know, something que les femmes... Non, mais c'est comme de qui qu'ils utilisent pour ça. Don't get it twisted. Yo, laisse-moi dire mon bagaille, OK? Ouais, ouais. Commence pas, you know? Je vais pas bail-out, les gens. Tu comprends, le patiné peut avoir un côté romantique. You know, it's so care. Moi, je connais les tailles. OK? La fille va magasiner avec lui, you know? It's a good thing. Right, yeah, man. Anyway. Yeah, c'est ça. Back to the music. Back to the music. I'm about to roll up another one. Sauf, t'es un gars qui aime voyager. Est-ce que tu voyages? Oh, shit. Let's talk about flights, man. Yeah, 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 yeah. Of course. Of course, I'm catching flights. Oh, OK, well, you got one roll up. That's bless. I don't even need a roll up. But yeah. So where have you traveled? Well, like I said, I'm going to Haiti. For sure. Yeah, yeah. By the way. Comme si, pas vous mentir, je suis allé au Canada. Je veux dire, le premier voyage que je voulais faire, c'est en Haïti. C'est allé en Haïti. Après ça... Bah yo, non, pas vous mentir, je suis allé aux States une fois. Toi? Je crois que je suis allé en Haïti, mais j'étais aux States au moins une dizaine de fois. Yeah, yeah. Quels sont aux States ? C'est quoi ? C'est Miami ? New York ? J'étais... Non, j'étais à Detroit, Minnesota, Wisconsin, Boston, Philly. Comme j'étais partout parce que comme... Ma famille, là, ils ont comme... Ils sont neuf chez ma mère, peut-être, et huit chez mon père. Donc, ils sont tous aux States. Donc là, c'est comme... Ils ont toutes six, sept enfants. C'est ça. Donc, j'étais de partout. But whatever. C'est ça. Donc, j'étais aux States, j'étais en Haïti, j'étais au Portugal. Portugal. Des belles plages au Portugal, man. Belles plages là-bas, man. Yeah. I heard there's a lot of hash out there. Hash ? Yeah. Yeah, j'ai smoked neuf hash. C'est ça que tu mets. Yeah. La base n'est pas bon, mon cher. Non, apparently, that's what they smoke out there. Quand même, apparemment, c'est partout, là. Ah ouais ? Yeah, yeah. Yeah, c'est du hash seulement. Du hash puis du soccer. Yeah, du hash, hash, hash. J'avais beaucoup de hash. Shout out, ma niggée, Thiago. Shout out, man. You know what I'm saying ? Yeah, shout out, Thiago. They went for Portugal. Thiago, he got me good. Like, chaque jour qu'il venait me voir, I'm checking off hash. Et la bouffe est bonne, là-bas ? T'as bien marché ? Yeah, j'ai mangé. Il y a beaucoup de poissons, beaucoup de baillages comme ça. Mais c'est comme si... C'est pas vraiment mon style. Ah ok, t'es pas un gars free de mer, ou ? Yeah, c'est juste que... Moi, je suis un gars que j'aime les affaires avec beaucoup d'épices, Marie. Il va être piqué. Il va être fort. Et c'est comme si les affaires sont plutôt simples. Mais les Portugais, quand même, en tout cas, pour ici, je vois que leur bouffe peut être épicée. C'est épicé, c'est bien assaisonné. Il y a des bons petits restaurants. Ils leur donnent, généralement, leur bouffe est bien assaisonnée. En fait, moi, tiens, j'ai même pas mangé un seul Portugais comme les Portugais. T'as une joke ? En fait, ils sont frappés. Mais quoi ? Est-ce que la base, c'est à cause qu'ils avaient trop de mets traditionnels ? Tandis que peut-être ici, c'est très, très américanisé, ce mix de mets... Quand j'ai allé là-bas, c'était juste du... Il y avait même pas d'épices, là. Ça fait le cup, yeah. Mais comme si... Pas de mentir, je suis pas dans le généralisant, mais j'ai mangé au moins 2, 3, 4, 5 fois, là, que c'était très bon, là. OK. Straight up ! J'ai allé là-bas solo, là. Ah ouais ? Ben oui. Straight up ! Ben oui. T'es allé solo en Portugal, toi ? Ben oui. T'es resté combien de temps là-bas ? T'es real, ça ? Une semaine. Seulement ? Yeah. Puis j'ai pas été dans des affaires resort, là. J'ai pris un Airbnb. Mais il n'y a pas de resort, là, d'autre bord. Ah ouais ? Puis à Portugal, je pense qu'il y a un resort, là, il y a les hôtels. T'as pris un Airbnb, puis t'as loué une machine ? Yeah, exactement, là. Une semaine. RIDEU à Portugal. Où quoi ? You're real talk, mais t'as voyé l'autre bord ? Oh, shit, là. T'as pas voyé l'autre bord ? Eh, eh. Straight up ! Next question. Le panneau est venu pour se détendre, tu l'emmerdes avec ces questions-là. Yeah, yeah, straight up. Il est venu manger, il est venu expérimenter le web portugais. T'as mangé ? T'as été à la plage ? Je me suis bien amusé, là, d'autre bord, par contre. That's it. De toute façon, c'est pas que je voyais qu'ils comptent, là, on s'entend. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Ah, tu sais, en une semaine en plus, tu sais, c'est pas assez de temps. Exactement. Et vous voyez, pour ceux qui ne comprennent pas, demander à un haïtien. Non, j'avais un boy, là, d'autre bord, d'autre fois. J'ai été dit qu'il y a un boy. Ah, OK, OK, OK. Straight up. Yeah. Mais c'est juste Portugal, t'as été dans ces régions-là ou t'as été là ? Yeah, c'est juste Portugal. C'est nice. Bon, à l'heure, c'est nice, Portugal. J'ai un panneau, même, mes bons panneaux sont allés. Plusieurs panneaux sont allés dans le fond. Bah, c'est nice. I would like to go. But, and that's it, that's where it stops, sir ? Ouais, c'est là. C'est là que ça va être, je dirais. Can't you still go to the States ? Nah, mais je vais aller bientôt. Shit, les papes, là, je vais vous le passer parce que je... Hein, quelqu'un de smoke de shit. T'es pas un paper guy, toi ? Nah, ouais, mais shit. You smoke blunt every day. Mm-hmm. Et est-ce que t'es un gars, est-ce que tu vas à la SQDC ? Fuck no. T'as déjà été dans ta vie. Jamais. T'es jamais rentré dans une SQDC ? Jamais, de ma vie. On gagne. No fucking cap. J'ai jamais rentré dans une fucking SQDC, in my fucking vie. T'es trash. So, what's the... What hip-hop music did you grow up listening to ? Who are your top, like, five artists ? My top five, like, je peux pas dire. Est-ce que t'es Pac ou Big ? Moi, je suis plus un mec, B.I.G. Thank you. Thank you. Pourquoi tu dises thank you comme si c'est un bif ? C'est un casommy avec eux. Non, non, mais... Non, mais... Non, mais on est sur le talk. Moi, j'étais old school. Ça, c'est les old school talks, là. Mais c'est bon que les young'ins, ils connaissent les temps. Même si t'es dans le hip-hop, you gotta... Non, mais y'a beaucoup de personnes. Tout le monde est plus de n'est que Tupac. Moi, je suis plus... Il y a beaucoup de n'est que Tupac, là. Parce que he was big. No disrespect. Yeah, moi, j'adore Tupac, là. Je connais tous ces shit. Bon, yeah, moi. Mais je préfère... B.I.G. comme ça. Mais de Montréal, c'est quoi les groupes que... Quand t'as grandi... De Montréal ? Ouais, que t'es comme... Quand j'ai grandi... Et Gadzulel. You are. Yeah. Ok, qu'aussi les n'ins qui a M.F.G, là, les n'ins qui t'ont là, comme, like, sur le shit. Yeah, c'est vrai. Ils étaient quand même là. Yeah, they were rapping it. Ouais. Y'avait Pound, Gingerbread, man. Tide aussi. Y'avait Tide. C'est chaud, toute la ligue, tu sais, ça. Ça, c'est tout... Ça, c'est les gars... Ça, c'est les gros views. Ça, c'est les grosses views, là, back then, là. They were doing it, donc. Sans promotion ni rien, là, tu sais, tu regardais ça, puis... Mais j'écoutais pas vraiment les gars, les autres personnes de Montréal. J'écoute pas vraiment personne de Montréal. Toi, c'est vraiment une question de quartier, puis de l'ail d'art. Toutes les vidéos de toutes les artistes qui sont de Montréal, je les ai jamais écoutées. Comme ça, là? Jamais. That's a big statement à drap politique. So, if you're hot, maybe he doesn't know your ass, man. Comme, j'ai juste jamais écouté les beats de toutes les nègues. Tous les nègues. Comme, je peux dire, là, c'est arrivé peut-être dix fois que je rentre quelque part, puis il y a un beat d'un autre artiste que comme si je fuck pas vraiment avec et je joue. Mais sinon, j'ai jamais, moi, écouté une vidéo. fallait que je voie de quelques faces, des chers comme ça. Jamais. Les nègues, ils s'écoutent pas leurs vidéos, là, et comme ça. Toi, c'est comme, if you're not on my radar, you gotta work to get into my radar. Non, c'est même pas vraiment comme si j'essaie d'essayer d'être comme ça. Comme tu... T'es pas un intérêt pour moi comme ça. Non, exactement. Et même pour ta musique, tu vas dire, tu sais quoi, c'est pas à cause qu'on dit que t'es hot, I should like do featuring que je vais le faire. Même pas, c'est même pas à ce niveau-là non plus. Non, exactement. Yeah, il y a des gens qui m'en... C'est même pas comme si, il y a certaines fois comme si, je suis tombé sur cette vidéo des nègues qui comme si, qui pape dans le CD parce que je trouve que les nègues pape, là, les nègues qui rappent français surtout. Puis, je vois leur affaire puis je vais vraiment dire shit, les gars l'ont sauté. Quand là, je suis tombé, comme je te dis certaines fois, je peux rentrer quelque part puis je peux les personnes... Je peux pas... J'ai pas vraiment écouté leur beat dans des places, mais j'ai tombé dans des places des fois que les gars écoutent leurs vidéos sur YouTube. Puis la télé, t'en regardes. Yeah, exactement. Puis je suis comme shit, les gars l'ont sauté for real. Même si c'est des gars qui viennent même pas de mon coin ou whatever. C'est capable d'apprécier quand c'est bon. Je vais dire les gars l'ont sauté, mais moi, j'écoute pas leur beat. Tu comprends? Je vais juste dire les gars l'ont sauté. Puis, on parlait de l'anglais du East puis anglais du West. Puis c'est fou, c'est comme si je vois que même s'il y a l'anglais du West puis l'anglais du East, on dirait les gars du East font plus de bruit malgré que c'est comme des anglophones parmi des francophones. Je trouve que c'est quand même un gros challenge là. Qu'est-ce que vous faites là? Tu dis quelque chose comme si vraiment que j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais je sais pas. Les gars, je sais vraiment c'est qui les rappeurs. Il y a mon partenaire John Gold, il fait ses affaires. Je sais voir. Il y a aussi Percy qui est un peu très fort. Percy, c'est un rappeur du East. C'est ça? Il y a du West, je suis en train de penser vraiment. C'est ça? Ok, ouais, du West, mais c'est ça du East? C'est où là? Il y a le partenaire du 160. In the East, ils font plus de noise, surtout qu'ils peuvent collaborer avec les rappeurs français aussi. Le fait qu'ils ont des relations, ça aide, parce que les rappeurs français, il y a beaucoup qui sont hot. Les rappeurs anglais qui font son shit, pis c'est comme toi, Jack Boy. Même si vous n'avez jamais fait un track together, tu sais, tu es dans son vidéo, on va te voir, pis les gens qui se connaissent que tu rappes, oh, il est dans le vidéo. Yeah, 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 c'est sûr. Tu as une connexion avec le côté des fans du rap français. Yeah, 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 yeah. Right? And I think that helps in the East. You guys work together, imagine when you guys do a track together. Yeah! But I mean, if you clip it, un visuel qui vient avec ça, des collabos, ça aide. Yeah, yeah. Mais si quelqu'un, par exemple, moi, je suis un gars, je suis pas d'un autre coin, pis yo, je veux vraiment avoir un featuring avec toi, pour mon projet. Yeah, some people pay me for features. Que même si c'est même pas quelqu'un que tu sais même... No, I don't care, you could be trash, I'll sell you that feature. You'll pay that shit. Yeah. Non, mais il va juste donner un prix qu'il est plus comfortable. Yeah, I'll give you like eight bars or something. I'll give you something. Mais le gars est whack, là, fait que toi, tu vas vraiment dire, OK, s'il t'a l'argent, tu peux l'avoir le fou. Bah, si... Le plus qu'il est whack, le plus que tu le charges. Ouais, mais c'est aussi ton nom, là. Tu vas pas non plus aboutir d'un vieux track, pis que t'es comme... That shit happened. Moi, je l'ai tué, je m'en fous. Tu t'adouberais donc plus. Parce que s'il est whack, il essaie de prendre toute la track, tu prends le hook aussi. Yeah. S'il est vraiment whack, il essaie de prendre toute la track, pis que tu le charges for the high. Facts. Normal. 16, c'est ton track, mais juste quitte un... Normal. Il y a des personnes que, no matter what's the price, vont checker, t'es comme, non, ça, je vais pas rapacer ça. Non, c'est du cap-up-car. Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des gens, t'es comme, non, je veux même pas m'assoucer avec ça. Non, 100%. Là, je te parle comme si si quelqu'un t'a dit normal par rapport à rien, mais à certaines personnes, c'est sûr, ça me paraplique l'enchant, je vais jamais faire un truc. Mais est-ce qu'il y a des personnes, t'es comme, yo, qui t'ont contacté, t'es comme, yo, mais toi, t'es fou, toi? Comment t'es capable de, genre, switch up pour dire, tu vas dire un non? Est-ce que poli ou tu vas vraiment dire à la personne, ah, yo, toi, t'es fou? Bon, je peux dire, il y a des personnes qui m'ont dit, je suis comme, ben, yo, t'es fou. Mais c'est même pas des personnes qui sont des rappeurs en honte, qui sont en train de pape. Les rappeurs qui pape, là, ils sont déjà en train de pape. Ils vont pas essayer d'aller à moi comme si pour essayer de prendre des suspects dans mes mains, ils savent déjà. C'est d'autres personnes comme ça, t'es comme t'es audacieux. Exactement. Mais les sortes de tirage, de personnes par rapport, ils essaient de me voir. Là, je sens. Est-ce que toi, tu vois un peu le côté que toi, t'as ta vie personnelle, tu fais tes affaires, mais aussi le fait que t'es à Montréal pis t'as quand même une face connue, genre. Toi, t'es un artiste. Est-ce que toi, des fois, t'es comme, OK, comme... Est-ce que c'est difficile de séparer les deux? Des fois, des fois, ça arrive à Montréal. Je vois comme si... Des fois, c'est spécial. Si quelqu'un arrive vers toi, t'es comme, yo, est-ce qu'ils ont son groupie shit? T'es sur quoi, là? Exactement. Des fois, je comprends pas ces affaires-là. D'être un gars pendant 5 minutes, t'es comme, yo, c'est quoi que c'est pas des larmes? yo, je suis un gros fan, t'es comme, yo, t'es que t'aurais pu manger deux, trois soufflettes. Bon, c'est pas vraiment comme ça. Je suis vraiment, vraiment comme si... C'est pas comme si je suis... C'est juste que des fois, il faut que je calcule les personnes parce qu'elles me regardent. il faut que je prenne une photo. Ça m'arrive souvent, là. C'est posé, là. Je suis quelqu'un de relax. On t'a jamais... Yeah, mais t'es sur tes gardes, you don't know who's who, t'es comme, d'équipe toi pour une photo, like, les gens sont très dans le Canada de blanque, pis ils vont faire snap, pis yo, j'y veux... Je suis pas encore chippé. Parce qu'il n'est pas industrie, comme je l'ai dit dans l'intro, il est industrie. Il travaille son chemin pour être industrie, mais... Mais c'est comme, je veux juste dire, comme... De la manière que je fonctionne, je crois, comme... Je suis... Il n'y a pas quelque chose qui va arriver vraiment. Je suis posé, les personnes me voient, c'est que c'est relax. C'est toujours posé. Je suis pas tombé dans des mauvaises situations. C'est sûr que si tu manges bien déjà, il n'y a pas de gros record deal. Personne pourra venir te donner comme un gros advance, like, yo, we want to sign you, unless you get it in the States or Toronto. Ça, c'est quelque chose... Oh, ça, c'est quelque chose... Ça serait quelque chose de bon, mais moi, je crois même... Je pense vraiment... Pas à tout ça, je pense à ma vie personnelle et à réussir dans ma vie personnelle. C'est pour ça que comme... Je travaille comme plein de choses pour comme... être un homme qui réussit dans la vie. Mais... Pour le rap, si ça arrive comme ça, whatever, contract, je n'ai rien de même t'inquiète sur ce truc. Tu as fait trois producers ? Comme... Ouais, j'ai 9 producers comme si que je fuck avec, comme Matt Stroh, comme plusieurs producers, comme D-Boy, j'en aime beaucoup, beaucoup. Toutes des gars de l'Est, ça ? Non, mélangés partout. Ah ouais, ok. Ouais, j'en ai même de Ontario, j'en ai un peu partout, j'en ai du States. Il y a des partout. donc au moins, tu as des beatmakers d'Amérique. Ouais, c'est tous des vrais beatmakers, mais beat, moi, je fais toujours des beats sur des beats des personnes avec qui je parle. Ok, ok. That's what's up, man. Il n'y a plus même de feature avec des gars de Floride, parce que des fois, je vois des comments et les gens... avec des gars de Floride. Il a dit, on ne sait pas un radio et pas un ex-Floride. Plein de personnes sont comme on ne sait pas un ICFloride. Mais non, impossible. c'est juste que j'ai déjà fait un beat avec des gars de Floride. Ah ouais, hein ? Ça va faire un clip pour ? Non. Mais j'ai fait un beat, les personnes n'en filent. Ça s'appelle Myself. Allez checker sur A Rider, Myself. Je pense que des featuring vidéos avec des necks de Floride, ça serait dope. Le panneau, il venait souvent ici, le panneau de Booba, comment il s'appelle ? Gâteau. Gâteau. Ouais. Gâteau de bateau. Il avait fait un clip à Montréal Nord. Ouais, il avait fait beaucoup de vidéos. Ouais, il avait fait une vidéo. Mais il y avait, je pense, avec Sirius ou... Je ne sais pas qui. Je ne sais pas, mais il a fait une vidéo. Je ne sais pas, il a fait une vidéo, mais il y avait une feature. Il y avait un artiste de Montréal. Il a fait un clip à Montréal Nord. C'était un bon look. C'est un bon look pour essayer de le faire. Parce que je pense que il a un autre gars ouvert à ça. Ouais, c'est un bon partner. Il a fait un beat avec Impulsif puis Demons. Demons aussi, c'est un gars comme si qu'il y a avec. Ouais. En plus, ils ont tué ce track-là. Vous devrez aller l'écouter. Gâteau, Impulsif et Demons. Les gars ont tué ce track-là. Straight up. Ça, c'est quelle année, ça? Je ne sais pas. C'est dans le mixte, pas Demons. Demons, ils tuent ce track. OK, c'est la Samo Nuno, mais tu le connais personnellement aussi. Qui ça? Demons. Ben oui. OK. OK. On va avoir une connexion à l'extérieur du or, là. Eh, là. Il s'enfusquait. Moi, j'ai des connexions partout. J'ai des connexions partout, partout dans le monde entier. Straight up. Profit Boys, we were a while. We're not just like connected in Montreal. Like, big facts. You're not just connected like in Montreal. Yeah, yeah, yeah. Vancouver, t'es allé ? Partout. T'as pas été au Yukon, territoire du Nord-Ouest. Mais que j'ai... Tu crois que j'allais partout ? T'es allé dans le Grand Nord ? Mais non. Ouais, je suis allé dans le Grand Nord du Québec. Ah ouais ? Ouais. Straight up. Ah oui. Sept îles, toi. Ah, t'es allé à Sept îles ? Ah oui. Straight up. Mais c'est loin, ça. Mais comment ? Partout. Ah ouais, t'es allé l'autre bord ? Ouais. Non-rap, shit. J'allé par... T'es real, toi ! Même moi, j'ai jamais été... Loin comme ça, j'ai jamais été. C'est real. Shout out Sept îles, shout out B.Komo. One time, là ! C'est one time. Shout out partout. Ok. Tagnerie, Muskie. Yeah, il gaudait les noms, là ! T'es allé la gang. Il contente. Real trap, j'allé la gang. Shout out Québec. J'étais à Québec souvent. Boy, à Québec, dans ce ma seconde honte. J'ai beaucoup de boys à Québec. J'allé à toute ma boy. les personnes qui fuck avec moi à Québec. Straight up. Ok, this one's a real one, man. Top shotters. Les gars, ils sont connus pour ça, man. Non, shout out à toutes mes gars. C'est mes gars, tu vois, tout ce que je fais, moi, c'est vraiment pour mes gars. C'est vraiment pour eux. C'est pour... Dans moi, il y a pas beaucoup de gars là qui... C'est là en 32, stand out dans le rap shit. Mais tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est... Tu sais, RDP, c'est vraiment pas rude, là. À part le bloc gris, on va dire, les blocs gris. C'est pas ghetto quand tu vas là, tu comprends? C'est comme le West Island. Non, t'as totalement raison. C'est comme, c'est beau. Non, tu connais personne là, tu vas pas penser que il y a des chanteuses et tout l'autre bord. Non, moi, j'allais toujours faire mes 13 back then. que c'est bien posé, tu vas au parc, j'allais au parc bien posé. J'allais sur un grand-père, j'allais faire mes duets, après je partais, puis le monde n'arrêtait pas de parler. Est-ce que de quoi vous parlez? Je suis toujours là, il y a des petits dépanneurs. Je sais pas de quoi vous me parlez, mais... il y a des petits dépanneurs. C'est qui se passe. Non, le R, c'est comme ça. Il y a certaines parties qui se divisent, tu comprends? Il y a les belles parties du R et il y a les parties deux du R. Ouais. tous les R fuck ensemble. C'est toute une famille. Et à la fin de la journée, c'est comme... c'est ça, man. Les blagues grise, c'est toujours là? Bien sûr. Yeah. Je me souviens ça de l'époque en la journée. Mais moi, je viens du fond. Ok, ok. L-B-C, Faux-Streets. Ok, c'est de la question. Ok, ok, ok. Straight up. Mais avant, c'était beaucoup plus comme chose délicat quand tu n'es pas du coin puis t'arrivais, whatever. Là, c'est un peu plus chill maintenant, tu sais. Le R? Bien, je sais pas, c'est plus dans le R, mais en général à Montréal. T'sais, avant, c'était un casse-tête. Là, t'allais dans un coin checker une femme, yo. Ah ouais, avant, c'était plus... Ça faisait mal, tu vois, des gars, il faut que je puisse tenir un coin. C'est quand même, pourquoi la femme m'a fait même venir là, même? Ouais, je comprends que avant, c'était plus comme des batailles de couleurs, mais maintenant, c'est plus compliqué. N'importe qui passe un peu n'importe où. C'est ça. C'est le même bagaille. C'était stressant quand même, back then. T'habites là? Allô, je vais pas, man. C'est juste comme, tu sais, le R? Tchit, c'est comme, moi là, je suis déjà over tout ça. Je suis plus en tout. Là, nous, on est vraiment... You've been there, done that. On veut comme si, tu sais, focus un peu plus sur la musique et puis faire nos affaires. Je sais, tu sais, oui, c'est vrai que je comprends comme si, moi là, à chaque fois, comme si dans la musique, tout le monde veut toujours vraiment me mettre vraiment au street, mais nous, on fait beaucoup d'affaires, tu comprends? On fait des affaires, on a des chandails, et puis on a une collabo avec des personnes du Québec qui font des chandails aussi. On est en train de faire beaucoup de choses. Tu as aussi beaucoup de fans aussi, je pense, online. Est-ce que toi, pour le projet-projet que tu vas sortir, est-ce que toi, il y a peut-être un release que tu voudrais faire? Des trucs comme ça, des choses... Parce que la fin, c'est que, éventuellement, peut-être qu'il y a des fans qui vont dire « Yo, we want a show, on veut un show de Ryder, on veut si... » Oui, c'est sûr, j'ai déjà essayé de faire... J'ai fait quelque chose, tu comprends? J'ai fait quelque chose, mais c'est juste que c'est plus compliqué pour moi de faire des shows ici. C'est pas comme si, là... Une fois, j'ai déjà essayé de faire un show, puis ils m'ont bloqué, ils ont dit que je ne pouvais pas faire des shows. C'est ça. Il faut retourner aux Grimy Days de Alizé. Moi, j'ai toujours fait des shows dans des genres de places que ce n'est pas sur des bonnes plateformes. Moi, j'ai besoin d'être sur des bonnes, grosses plateformes. C'est pour ça que je ne vais pas essayer de me plaindre et faire la victime. Je vais essayer de travailler, faire mon hustle et j'ai un genre de super banger qui va faire que je sois accepté et même obligé d'être sur ces plateformes-là. Et quand j'ai tendu là, alors je vais me sortir bien. Je ne peux pas la vie. J'ai juste travaillé. Quand j'ai trouvé que mon hustle et j'ai tendu là, ça va être parfait. Parce que tu as tout ce qu'il faut. Tu as le son, tu as les fans. Tu sais, le hip-hop n'a jamais été aussi, je pourrais dire, en bonne santé nécessairement ici. Mais ton rap, c'est sûr. Ce qui est bon sur ton rap, c'est 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 believable. OK? Ce n'est pas le gars lyrical. On s'entend? C'est simple dans ton face. Tu sais de quoi qu'il parle, il n'y a pas 60 000 métaphores. Il y a un petit accent quand même. Il y a quand même. Il y a l'accent haïtien. Let's be real, mais tu sais, ça passe. C'est straight to the point. You don't question it, you know it's real talk. C'est très floride. C'est très floride. C'est ça. C'est très floride. C'est ça que j'ai dit qu'il peut très bien, bien faire des features, des collabs là-bas. C'est des sujets toujours intéressants. I mean it's the subjects de l'heure. C'est de l'actualité. Quand ils spittent, c'est, you know what I mean? L'actualité, it's real, authentic. For sure, il faudrait que vous faites passer quelques petits previews du new mixtape et vous avez entendu. Ah non, moi j'ai shared. De toute façon, la semaine que les affaires, avant que ça sorte, j'ai shared. C'est ça là. J'ai shared. Get the people ready. Comme le beat, j'ai Mike Chab sur le mixtape. Mike Chabot! J'ai vu ça. That's good. Young Chabot, comment t'as connecté avec Chab? Chab, dans le fond, je crois qu'il y a... Je n'aurais pas à me m'en dire. Je crois que c'est sur IG. Comment? Non, je crois que je l'avais vu aussi dans un genre de show que j'avais fait au casino à cause de Flawless. OK. Là, je l'avais vu. Whatever. C'est ça là. J'ai parlé d'IG. Après le track, je n'en fais pas. Très dope comme jeune. Très, très dope. Très dope. Kill, c'est shit. Et là, c'est comme si Young, il devrait être un ex. Oh, il fit chier avec d'autres personnes du l'in. Tu vois, il ne faut pas seulement le continu. C'est ça que je t'ai expliqué. On essaie de faire aussi de faire des beats avec d'autres personnes. Juste faire des beats. Oui, c'est ce que je veux voir. L'autre projet, je l'ai écouté plus. Parce que t'as vu juste le Big Money Profit Boys. Ça, c'est comme un projet de... Il y a comme, au moins, je te dirais quatre ans. Straight up. OK, OK, OK. Il y a un projet à deux ans. Oh, shit, bro. Yeah, yeah, yeah. OK, OK. Là, 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 quand tu viens de commencer, t'as dit, oh, shit, il y a Lui, oh, OK. Yeah, yeah, yeah. Je te dis, j'ai un rappeur de France. Le mix-et-play est beaucoup plus versatile, tu vas voir. Ouais, ouais, ouais. Je aime ça. Parce que... Gang Members, c'est une chanson populaire, c'est une chanson populaire. C'est une chanson qui te mette sur la planète. Ouais, pour sûr, pour sûr. C'est une chanson qui te mette sur la planète. On ne peut pas oublier lesquels qui t'ont pris ici. Et maintenant, vous continuez avec ce nouveau projet, qui est très bon. Mais le Gang Member, mon Dieu, c'était vraiment... Il est sorti, mais... Wouuuuut ! C'est un gars all out. Après, c'est le Thumbtel, il est comme ça. Comme ça, je me dis, OK, mais c'est ça ou ça. Là, le clip avec Mac Azo, il est là-dedans. C'est ça. Puisque les gars sont connus pour ça. RDP. Non, non, rap. Regresse pas, l'autre bord. Ils ont déjà le rap pour ça. Il a mis comme... C'est ça, c'est très... Cinématographique. Ils ont... Mais il y a un track, je sais quel track, il est terrible. Je sais comme, pourquoi le Patna n'a pas fait une vidéo. Je pense que c'est Dancing with the Devil, quelque chose comme ça. Dès que le beat, il sort... Le beat, il fait juste drop. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de Dancing with the Devil. Yo, ce beat-là devait être... Moi, j'ai remarqué ça aussi parce que j'ai vu que comme si dans YouTube, c'était juste, je le drop juste comme ça puis qu'il a fait beaucoup de views. Mais tu sais ça, des fois, avec les Spotify, tu vas le voir, tu vas sortir un projet puis tu vas juste voir un beat qui va sortir du lot puis le monde va commencer à parler. Puis toi, c'est comme si sa tête parce que t'es comme, je savais même pas quoi clipper. Là, vous êtes en train de me montrer que c'est ça, fait que je vais le faire avec ce beat-là. C'est ça, ouais. Ça, c'était le fan en moi qui devait te le dire. Ça n'est pas. Moi, ton nom est revenu dans les commentaires. Les gens ont demandé pour toi. Puis les gens ont dit ouvre les pas les gars du East. Oui, on prend les gars du East. Tu comprends pas Ryder? Là, monsieur. Yo, on a appelé le plus gros gars du East. Top shotteuse. RDP. C'est pour les gens qui talk shit. Je vais donner un petit talk. Oui. On a un vrai. Mais shoutout à mes niggas. Mes niggas, c'est comme, oui. Non, ton nom est ressorti souvent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oui, oui. Les gens ont demandé pour toi. Yota, il va drop une vidéo. Qui est ça? Un petit jeune qui s'appelle Yota, il arrive. Oui, d'attendre. Yota? Oui, vous allez voir. Il y a beaucoup de personnes qui ça. Yo, on reste à l'écoute. C'est YD, Nomsen. YD, là, c'est genre, il y a des bangers. Il y a un YD, il y a un White Migs, il y a un White B. Santino, il est là. Ça, c'est tout anglais ou français aussi? Eux, les gars, ils rappent tout en anglais. Tout en anglais. Lui, il pousse le English side. Les gars, ils suivent. Parce que nous, dans l'art, c'est comme ça. Les gars, ils suivent un peu. Là, maintenant, les gars, ils tuent ça. Les gars, ils vont déranger ça. Mais c'est bon d'avoir un français. Ils sont même plus forts que moi, les gars. Dans tout ça, t'as besoin d'un en français. Mais là, pour l'instant, t'as un Jack Boy, il a ses own thing. Mais si tu veux quelqu'un sous-tu en français, juste pour garder le French, ça va être Montréal. Ça fonctionne. Et ça fait R. Ça fonctionne. Il y a d'autres petits jeunes aussi que j'ai pas dit leur nom. C'est juste comme s'il a pas de mentir. Le R a tellement de talent en ce moment que vous savez pas qu'ils arrivent. comme s'il y a des petits jeunes. D'autres petits jeunes, ils sont juste vraiment plus jeunes que moi. Et ils vont sauter ça. I think they want to come show him his shit. Il y a des petits jeunes. C'est de vous que je parle, les gars. C'est juste que j'ai pas dit vos noms. Je sais qu'il y en a qui s'appelle YK. Il y en a d'autres. Ils arrivent. Comme je l'ai dit, Woody aussi arrive. En tout cas, on reste à l'écoute. Et puis, il faut investir dans sa carrière. C'est pas facile. You know, un beau clip et puis pousse-le à fond pour que les gens voient ce que t'es capable de faire sans backing. Et puis là, peut-être, tu peux avoir un gars dans The Profit Boys qui peuvent investir dans ta carrière par la suite. Mais il faut commencer à montrer que you could do it on your own. At least do something. Show you could do on your own. Yeah. En plus, t'as dit que c'est toi qui mettais les baisses sur Spotify et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas de manager? C'est quoi? Yo, c'est bon. Yo, what's up with Mr. Vain? Do you know about Mr. Vain? No, who's that? Spikes Williams? Vain. Vain. Oh, man. Pourquoi tu dis ça? Mais je ne sais pas si c'est quoi. Le Vain, non, Block B, le DJ de King, Back in the Day, il est connaisseur là. Damn, bro. I don't know that nigga. T'as mal, t'as mal. You don't know? No. I don't know, man. Yo, I'm from Deep Riverside. Like, I don't know. I don't know about I don't know about your niggas, man. But I could ask you your age or you don't have to answer if you don't want to. Il n'y a pas à dire ça. Il faut que ça sera un mystère. Réponds pas. Non, t'es pas obligé de répondre. Réponds pas. Je suis curieux là parce que là, c'est comme de quelle génération? Get, man. RDP en plus, man. Lui. I'm not 30 yet. OK, OK. C'est tout. C'est tout. T'as besoin de savoir. Yeah. Young enough, man. Yeah, yeah. You dead. Mais tantôt, tu faisais la fine bouche, la bye, bye, peace, pain. Est-ce que toi, t'es un cook? Est-ce que t'es quelqu'un qui aime cuisiner? Comment que t'es... Parle-nous un peu de ton cooking skills. Je suis pas comme si un pro, mais je fais des bons bagailles, pas des bagailles regular. like, I could handle myself. Un spaghetti haïtien, tu sais faire quoi? Avant ça. Non, pas le spaghetti haïtien. Par tomate. Non, je fais pas. Oui. Je fais pas. Moi, moi, je fais pas. Ok, ok. J'aime pas. T'aimes pas? Non, c'est pas mon affaire. Ricoler. Oui, I love it, je peux l'en dire. Tout le monde aime ça. Je suis allé... Moi, je suis allé... Des fois, tu te lèves le matin. Il y a certaines choses que j'aime pas. C'est comme il y a certaines choses que peut-être vous connaissez pas comme... Toi, tu manges la viande, toutes les viandes, mais est-ce que tu manges pas tout? Oui, je mange du tom-tom, c'est la fois-là. Tu manges griot, steak, tout ça? Tout ça. Et nous, on mange tout. Oui, c'est ça, c'est ça, tu manges tout. Il n'y a pas de barrière. Non, nous, pas... Si tu fais tes oeufs, tu préfères omelettes ou des omelettes tournées? Comment tu aimes tes oeufs? Bouillé. Straight up? Yeah. Bouillé. Oh, yeah, that's your favorite. Je mange pas de omelettes. Ah non? Non. Qui qui mange pas d'omelettes, man? Lui, bro? Il mange pas d'omelettes. Mais pour de vrai pas te mentir, je mange même pas beaucoup d'oeufs. Ah non? Non. C'est pas un breakfast guy. Je mange un peu d'oeufs, mais ça doit être d'un sandwich, puis ça doit être juste un petit peu d'oeufs. Ok, so if you go to Sheikora ou quelque chose, tu vas commander quoi à toi? Sheikora... Le bar est normal, puis je vais faire un petit sandwich avec un petit peu d'oeufs. La salade tomate. Oh, that shit. C'est pas un egg vraiment brunch, c'est des trucs comme ça. C'est pas un breakfast guy. You don't go out for breakfast. C'est pas un thé trip. Non. C'est plus un supper, lunch. Non, moi, je stretch. Là, je suis un egg noodles. Je sais pas. Dolorama noodles. I don't know. Il dit dat shit. Il stretcher. Ok, lui, il se vaut et tout. Yeah, tu pis des soucis. Bop. Yeah, gotta run to 100 bands real fast, bro. C'est ça hein, regarde, on reste dans les profits Oh j'ai dit Mais comme ça, il y a des gens qui sont comme ça Ils sont essayés de gagner, de gagner chaque dollar De gagner chaque penny Tu es capable de faire ça Il m'a tué avec le noodle talk Il m'a tué avec les noodles, des yeux bouillis Sous-titres bouillis Oui, c'est comme ça, c'est quand même Grinding season Mais à l'heure, je peux te faire un shorty Pour faire un breakfast Je ne vais pas aller à la place C'est pas si bon C'est bien mieux Quand on le fait chez vous, c'est super meilleur Parce que c'est personnalisé, c'est exactement comment tu le bues Yeah, big facts Mais pas beaucoup de ça, s'il vous plaît Parce que je n'aime pas beaucoup quand il y a trop d'œufs Ok, mais imagine que tu aurais genre comme Like the perfect lady in the world Mais elle, par contre, fait manger Elle ne t'est pas faite à manger Comme je te dis, elle est gentille Mais yo, manger là, c'est off Toi, est-ce que vraiment, tu es comme mes amis Mais tu sais, elle travaille bien et professionnelle C'est ça, c'est comme Yeah, it's a good lady Mais t'es comme Hey, la manger là, c'est Je peux apprendre Mais même à ça, t'es comme Yo, c'est trop sucré Elle est parfaite à faire quoi d'autre ? Du cobre ? Ben là, ses affaires indépendantes Elle traite bien Puis tout ça Mais yo, manger, c'est off Puis en plus, elle n'aime pas ça Même si tu peux apprendre Elle n'aime pas ça faire un manger Par aimer ça Ah, pourquoi je vais rester dans la cuisine Puis faire ça Pourquoi t'as fait pas manger ? C'est quelque chose comme ça Oh shit Oh shit, dad She needs a cook Yeah Ok, toi t'es plus un gars Old-fashioned Comme, elle peut rester dans la maison Take care of the house Elle peut se faire faire le bread Fuck no Let's be real now Elle s'occupe des enfants Elle fait le ménage Elle s'occupe des enfants Tout ça Puis toi, tu Tu vois, tu te ramènes Oh yeah Yeah, probable Yeah Mais, tu ne dois pas rentrer Tu ne dois pas rentrer à la maison Non, now you're talking about kids Yeah, yeah Kids aussi Yeah Ok, ok, ça kids On enlève les kids He's not on that vibe He's not on that vibe Elle clean Dude, uh Elle clean Si tu disais elle clean N'est-ce qui marche clean Elle repasse I don't need you to clean Masha 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 Always Elle frotte Genre les chaînes Tout pour que ça soit Shiny Damn Ok So that's what's up man Big money rider Yeah, we in a place We in a city Yeah Shout out you guys For doing all this shit You're full Très professionnel Très professionnel You know what I'm saying We on point Like, we do this shit Ouais, ouais, ouais Je comprends You say I'm by myself Cause my nigga's way too busy right now Mais il m'a appelé pour venir après What shit Mais de toute façon Moi j'ai dit de venir pour contre Moi j'ai dit yo Viens ici Il ne faut pas venir avec un gros crowd Venez seul T'es une personne gros max Mais on aime pas Quand des gros crowds Je vais te chiller avec l'artiste Comme un bon vibe This is the artist time Yeah, normal You know what I mean C'est pour les fans aussi Les fans peut-être Qu'ils veulent savoir 2020 C'est quoi qu'ils s'attendent Parce que Oh, j'ai des mixables Qu'ils arrivent Mes fans, ils savent déjà J'ai toujours de la musique Qu'ils arrivent Hard Hardcore shit Like, I got bangers on the way Like, là, en plus Ils savent déjà Qu'à chaque fois que je drop des affaires Ça fait juste que devenue meilleur C'est ça Ça, c'est vrai Ça, c'est vrai Avec le temps Ça a toujours été de meilleure qualité Je m'en fous Que je fais des Comme s'il y a des beats Whatever Qui sont peut-être Qui filment moins It is what it is Même moi Quand j'écoute un artiste dans la vie Il y a des beats Que je filme moins Il y a des beats Que je filme plus So it is what it is C'est là, moi Je fais juste que devenue meilleur C'est déjà live Puis j'ai des bangs Qui arrivent Shout out everybody That fucks with me Tout le monde Qui fuck pas avec moi Et puis tout le monde Qui fuck pas avec moi Fuck you C'est comme ça Comme ça que je vois les shit For real Je vois que des fois Les gens là Tiens à Morin Ils aiment ça Des fois faire des shots Puis des disses Imagine si Bon à mon avis Tu te lèves le lendemain matin Puis il y a un track Puis boom Il y a quelqu'un Qui disse Ryder Dans un track Toi comment Toi tu regardes ça Les niggas n'aiment Les niggas n'aiment Disse me No one's gonna diss him Let me answer that For you bro No one's gonna diss him J'ai entendu ces tracks Il parle de ça Il dit aux gens Qui sont prêts à le diss Les gars vont être Dans un dodge Et moi aussi Comme si je suis pas C'est le mec Qui va aller disser un rappeur Cause I'm not Like a capper Like we do this shit Like And the real niggas Y'a d'autres real niggas Qui fuck pas avec moi Parce que c'est pas Le seul real niggas Y'a d'autres real niggas Qui fuck pas avec moi Comme je dis Oui Real talk aussi Real reconnaissance real Qui peut très bien Et il diss pas Dans les tracks Parce qu'on règle pas ça Comme ça On règle pas ça Comme ça It is what it is You know what I'm saying I get that You just like Do us You know what I'm saying Non parce que Ils vont pas amener ça Dans la musique Puis en plus Montréal C'est petit Je sais pas de quelle politique Que tu parles Mais je sais que c'est un real talk Que t'es en train de donner Malgré je sais pas De quelle politique Que tu parles Mais je dois juste dire Que It's a real talk What you're saying That you know Don't bring it to the music Montréal is small It's good Everybody does their shit Et puis c'est bon man Parce qu'on essaye Personne fait du gros cob Sur ça Si au moins les gars Peuvent se dis Et puis ils sont On peut faire un 600 000 Puis après il y a même Un trois livres On dit Yo dis Le panel Premier 100 000 battes Sur la musique Là tu peux commencer A faire ton 2-pack Si t'as pas fait ton 100 000 battes Dans la musique Ça vaut pas la peine Comme 100 battes T'as pas impressionné Personne encore Moi je pense 100 000 battes Dans la musique Yo là tu respectes Non c'est ça Qu'arrête pas de faire J'en passer Tu dis 100 000 battes Dans la musique 100 battes Ça vaut pas impressionné Ah 100 battes 100 000 battes Ouais c'est 100 battes Ouais c'est 100 battes Ouais ouais c'est 100 battes Ouais ouais c'est 100 battes Ouais ouais t'as raison T'as raison T'as raison C'est 100 battes Ouais 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 Si t'arrives à faire 100 bâtons et puis ou whatever, c'est vraiment que t'es un gars qui fait des 100 bâtons. Parce qu'il y en a, il y a au moins 5 artistes à Montréal qui font des 100 bâtons, big facts. Parce que I'm getting money off this shit. So I know these niggas getting way more. Tiktok! 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 En tout cas, dès que beef with niggas, ça va pas t'amener rien à part de la chaleur. Et si t'es même pas capé sur tout ça, vague. Vague sur ça. Niggas ain't really doing their shit, ça amène juste la chaleur. Même moi, why would I do this shit? Like, I would be dumb, I would let people know my shit and everything. T'as pas besoin de... We don't do this shit. C'est pour ça que je t'ai dit, y'a des niggas qui f*** pas avec moi, ils font pas ça. C'est juste, we don't do this shit. We just like... On essaie de spit, faire les personnes nous feel, notre vie, et qu'est-ce qu'on fait, et notre vibe. Et chacun a leur vibe différent. Moi, c'est ça que je vois à Montréal. Comment que ça... C'est vraiment le vibe game. Tout le monde a son vibe différent, tout le monde essaie d'amener son vibe, et faire les personnes feel leur vibe. Et avec, comme si, un peu le street, what it is, what's going on with your crew, and your gang, people gonna f*** with you, and it is what it is. If you're a capper, people gonna know. They're probably still gonna rock with you if you're doing a goofy shit, because y'a beaucoup de rappeurs, ils font juste du goofy rap, puis les personnes f*** avec, là. Jusqu'à temps que, bon, les d'os, ils sortent. Même à ça, les personnes à Rimouski, tout ça, ils savent pas, ils s'en foutent. C'est ça. C'est plus Montréal qui va exposer les vrais bagailles, là. En dessous des vidéos, en dessous des entrevues. Les personnes font des bengues aussi. C'est juste que les gars sont forts, là, ils ont du talent. Même si t'es un goofy, t'as du talent, t'es fort. Tu peux toujours t'en sortir, aussi, t'sais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, man. Non, 2020, même, on attend, là, le rider. Les fans sont là, ils attendent. Moi, j'attends d'autres proches. Le prochain mixtape, comme t'as dit. Comme je t'ai dit, moi, je p*** mes sh** stills. Comme si, t'as vu, j'ai vu beaucoup d'affaires qui vont sortir. Ça va être hard. Et puis, les personnes font rock avec, comme d'habitude. Et puis, savoir, comme je t'ai dit, les affaires font que devenir meilleure. Meilleure. Like fine wine. Mais il n'y a pas... Tu peux dire, dans l'optique, des fois, avec les artistes, peut-être que t'écoutes, avec la tendance américaine. Il n'y a pas, des fois, un artiste américain, t'as comme, tu sais quoi, sur ce projet-là, je pense... Mais toujours, moi, je suis un gars qui écoute un peu tout, je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas dire que j'ai une certaine... Je ne voulais pas te couper la parole, je ne sais pas si c'est de l'influence que t'allais dire, comme... Ben, que ce soit l'influence ou même des artistes qui bombent en ce moment, t'es comme, je voudrais peut-être même faire un projet ou peut-être faire un featuring avec des gars des States. Ouais, des fois. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, il va te charger. Je n'ai pas de laboratoire pour payer cette s**te. J'ai une maman, j'ai des gens, j'ai des n****s en chair. Et j'ai de me donner mon frère. Il va demander... Je vais payer une autre n**** 20 000. Je sais que c'est un événement, mais comme si je sais, comme si ça va te rapporter. Et puis, whatever, tu sais. C'est une grosse décision à prendre. Tu dois avoir un superbe... Tu dois vraiment comme si... C'est quelque chose que je te dirais que je pourrais penser à faire un certain moment dans ma vie quand je sais que tout est correct avec le personnel autour de moi. Yeah, yeah, yeah. T'as le son, t'as le brain américain. Très américanisé, tu sais. Mais moi, je pense qu'il y a... Parfois mentir, allez écouter On The Road. Parce que vous n'allez pas encore écouter On The Road. Go listen to On The Road. Next time I'm gonna be on a s**te, on va avoir une différente discussion. Trade up. Right, dude. Puis après ça... Real talk. Après ça... Le temps que je vais arriver, ce mot On The Road part 2 sera déjà drop. On aura une très différente discussion. Ouais, je vous entends. Je vous entends. Je pense que c'est ça. Tu n'es pas un gars qui va spitter des bars pour nous, là. F*** non. Non, il est venu pour parler. F*** non. Je vais dans le studio. C'est pour ça que je vais spitter ces bars. C'est ça. Yeah. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je respecte les gars. Vous avez fait ce que j'ai fait. Je l'ai apporté. C'était cool. Merci, man. On a fumé. You guys gave me some good-ass stuff. I ain't tasting gelato, though. Shout-out Smoke Signals. Yeah. Shout-out Smoke Signals. Shout-out everybody out here. Yeah, yeah. Rappolitik. Everything. I'm on this s**te. Y'all gonna see me next time. No doubt. On a t'entend. On a t'entend de la track. On a notre playlist. Rappolitik aussi, anyways. Fait que nous, on est là. On the road. Writer on the road. Wait, wait, wait. Je pense qu'ils ont compris. On the road, writer. Profit Boers. Yeah. Shout-out Montréal 514. On fait ça pour vous, pour tout le Québec, man. Le Canada qui sont intéressés à ce qui se passe avec Montréal. We are here for real, for real. Yeah. Shout-out my Profit Boy in Paris. Oh, Profit Boers, Paris. Okay. We are, we are. I'm just saying, you know what I'm saying? Yeah, right. We are so jizzy shit, you know what I'm saying? Okay. We are my niggas. Free, Jay Green, you know what I'm saying? Jay Green. Je ne vais pas dire beaucoup de noms parce que j'ai beaucoup de noms d'Angels. Straight up. The King. Ça rentre à vous, man. Well, J6. The Boy. Toutes les nègres. Straight up. Toutes les nègres, ça continue. Wipe it. Puis je pourrais continuer la liste longue. Yeah, yeah, yeah. Pour toutes les nègres d'Angels. Yeah, yeah. Puis tu passeras le mot à Jack Boy. On l'attend sur la politique. C'est pour ça, il sait déjà qu'il arrive bientôt. Straight up. Quoi qu'il va être dans ce mode à les prochains artistes à venir. Mais moi, je vous aurais déjà dit que Jack Boy a des gros bingueux qui arrivent aussi. Ça, je n'en doute pas, man. Moi, je les ai entendus. Il drop un beat, Montréal est mobilisé. C'est comme ça que ça se donne. Comme les beats qu'il a dropped dernièrement sur le dernier track. On n'en a pas parlé, là, mais... Écoute, non, je ne l'ai pas en parlé parce que... Comment on ne veut pas... Non, je vais vous laisser garder ça pour avec Jack Boy. Non, tu veux en parler, on va en parler, bro. Vous êtes dans la vidéo, là. T'es dans les clips. Vous êtes dans la vidéo, là. Big B's. Big B's, man. Les gars, c'était comme... Iced out. J'ai aimé le Iced que j'ai vu. Tu vois, c'est comme... C'est gang, gang. Il y avait un barbecue. Est-ce que tu as mangé au barbecue ? Est-ce qu'il y avait assez de bouffe pour tout le monde ? Ça dépend, man. Obviously. Ça dépend à quelle heure tu arrives. Il y avait assez de bouffe pour tout le monde. J'ai bien mangé. Straight up. Belle burger avec barbecue. Straight up. Moi, c'est ça que je regardais, là. OK. Les autres, il y avait une salade. Tout le bagage. Il y avait tout. Tu pouvais mettre la mayonnaise dans ton burger. Ça, c'était RDP, cette scène-là, le barbecue ? Bon, tu parles de bloc gris. C'est ça, c'est bloc gris. Shout out le bloc gris. C'est le bloc gris, même gris. J'ai pas du bloc gris, mais shout out tout le monde qui vient du BGP. Bloc gris. J'ai beaucoup de personnes qui viennent là-bas. Je pense que j'aurais vu ça. Yo, c'était gang, gang, man. Tu comprends ? Mais c'est comme si c'est à l'aile que comme si... Tu vois, à Rivière-des-Prairies, c'est ça que je vais t'expliquer. Peut-être que moi, je viens pas du bloc gris. Je viens du fond. Mais j'ai toujours été partout, que ce soit West Coast, Bompton, South. C'est pas quelque part que j'ai pas été. Tu m'aimes nous-mêmes, là. J'ai une tante qui habitait sur Charles Renard, dans le South. J'étais toujours là-bas, whatever. C'est comme... Tu peux être partout et même pas te mentir. C'est la même chose pour Montréal-Nord. Tu comprends ? J'étais à Montréal-Nord aussi, partout comme ça. It is what it is. Big facts. C'est comme ça, tu comprends ? C'est comme ça, le East. C'est un gros track. Quand cette vidéo-là est sortie... Je me rappelle, lui, dans le 5441, c'est quoi que t'avais dit déjà ? Y'a le East, y'a le West. Le West, c'est comme moi, OK. C'est moi qui souviens, avec toutes ces années-là, elle souvient de ça. Yeah, we connect. Non, parce que j'ai beaucoup de ça, man. Et puis c'était un panel sur R qui m'avait dit, yo, c'est OG, ils ont respecté ça. Real talk. Dans une sorte, est-ce que t'avais parlé de caca dans ce baccalauré ? Wanted. Remember Wanted ? Il vient de mon âme. Ouais, exactement. Back in the Day, ça c'est A Way Back, parce que je le connaissais de Back in the Day. Wanted, c'est un des artistes français que j'aime bien. Oh, il est un très bon rappeur. Il est un très bon rappeur, ce gars. J'aime vraiment son style de rap en français. Y'a pas beaucoup de rap français que je suis bien, mais j'aime bien le signe à Wanted, il y a un certain bit de anima, il y a des bangers. Ouais. Tu comprends ? En français, y'a qui d'autre qui a des bangers ? T'écoutes pas les gars 614 ? J'ai jamais vraiment écouté leurs vidéos, mais je sais que les gars sont super forts, parce que j'ai vu leurs views, puis j'étais... Ah ouais, ouais, ouais. Mais j'écoute pas vraiment. Les gars, Canicule, t'écoutes ? C'est qui ça ? Euh... Cerise, Tiso... Yeah, you heard, you heard. Ok, non. Tiso... Je te jure que je savais pas ça, c'était quoi ça. Canicule, c'est le clé. Là, c'est le label. Ah ouais ? Yeah. Canicule, ouais. Toi, t'es pas sous ça. Toi, c'est Jack Boy. Black 19, rappin'. Les gars, ils disent le fait. Qu'est-ce qu'ils le mettent ? What ? Yo, c'est normal. Ça donne des chills quand t'entends ça. T'es comme, get ! Ouais, mais Jack Boy a tué ce track-là. Jack Boy, c'est... En plus, t'as vu comment on a debagué du sujet, mais c'est revenu au sujet. C'est ça ? Non, mais... Il a tué ce track-là. Yo, rap, c'est dingue, j'ai ce que vous voulez ! Mais même avant ça, le Computer Freestyle, c'est... Green Lang... Euh, beat... Non, Jack Boy, c'est bengueux ou bengueux. C'est le mot des géants ! C'est Jack Boy, ça a toujours été bengueux ou bengueux. Je sais ma Jack Boy, c'est bengueux ou bengueux. Ça, c'est un gars qui... C'est juste qu'il... Tout ce qu'il sort, je vais écouter, là. Il doit avoir plus de barres qu'il drop. Ouais, ouais. Jack Boy, drop some shit. I'm for sure, like... Je vais vous dire la différence. C'est facile d'aller au studio puis dire n'importe quoi que tu vis pas. Mais comme quand, là, t'es un gars qui c'est difficile ta vie et tu vis par des parcours et des phases, mais tu dois aller dans le studio puis tu dois dire, comme, tes difficultés puis dire... Tu comprends? Ça, c'est vrai. Même dans le rap, tu le sens, ça rage. Ouais. Il dit un line puis t'es comme... Je sais pas, c'est comme si ça vient me chercher à chaque line. Je suis comme... C'est un gars, si tu vas au gym, t'écoutes du Jack Boy. Boy, là... J'ai vu ça au gym, when you're doing your workout, là, ça motive. Y'a beaucoup de personnes qui disent ça, aussi. Ben oui ! Son énergie, là... Tu sais, il est énergétique, là. Tu sais, il est comme... Qu'est... Il te motive. C'est motivant, son shit. Real talk. Mais ce vidéo-là est sorti, puis... Je pense que tout le monde était comme... Yeah ! T'as le vidéo, t'es en train de... Non seulement qu'est-ce qui s'étaient passé les événements précédents. Ah, fuck. Mais moi, c'est de mon talk, c'est... Leave Tizou alone, ok ? We got the message. Leave the boy alone. Do your shit. On écoutait ton shit avant ça. We know you're real. Don't worry. Oui, Jess, continue sur ta lignée, là, sur ta voile. Parce que... Parce que je me sens mal, parce que c'est comme... You, 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 you listen to the shit. Parce que moi, je suis dans avec Tizou aussi. Yeah, you don't really care. You don't really give a fuck. You're just doing him, too. Yeah, yo. You're getting money, Jackboy. You're getting money. Yeah. You got bangers. You don't care. Ouais, ouais, ouais. Un gros projet, Jackboy 2020, je serais dans... Puis un projet, vous deux ensemble, man. English, French, que là, ça peut propulser le reste du Canada. Je pense que ça peut être intéressant. Just go to Toronto, and then, you know, even though there's a French guy on it. Son énergie déjà là, you're like, yo, this guy is real. Mais c'est bon qu'il sent son projet, Jackboy sur le projet, puis bam. Ensuite, bam. Yeah. Moi, je pense que... I think it would make sense. C'est ça qui va se passer. Je pense Montréal... Mais maintenant, comme je vous dis, Jackboy va drop quelque chose, je vais être là. Je vais drop quelque chose, Jackboy va être là. Regardez, il y a beaucoup de Jackboy. Jackboy, c'est mon bro. Il m'aime nous-mêmes. Exactement. Non, parce qu'on veut l'exclusivité rap politique qu'on voit. On veut ça, là. Écoutez-vous pas, ça arrive. Non, parce que les fans sont là. Et comme je vous dis, Jackboy aussi, pour lui, personnellement, quand il va venir, il va vous-même vous expliquer lui-même. Il y a des bangers qui arrivent. Non, mais nous croyons ça. C'est bon. Moi, j'ai écouté que vous... Vous n'avez pas écouté, là. Non, mais je croyais que... Et moi aussi, personnellement. Si vous allez voir On The Road, Part 2, vous n'avez même pas écouté Part 1. C'est « Get on it » avant. Mais j'ai entendu Trevor, là. « What's up with Trevor ? » Comment il va, Trevor ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça super, c'est ça. C'est ça, c'est ça. « To The Rider », dans le sens que oui, le dernier projet, on n'a pas tout écouté. Mais yo, t'as pas vu, je t'ai donné quand même des goals. « My people know, my real people know. » « Yeah, 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 I get it, I get it. » « Dans la semaine, le dernier projet, on va l'écouter. » « So, I think that's it, bro. » « Dans la semaine, exactement, get on it. » « So, nous, on attend les chandails, Profit Boys. » « Yeah, on va rocker ça, for sure. » « On attend le projet, on attend les nouveaux vidéos, on attend tout. » « Les fans sont là. » « Toutes les fans qu'ils ont demandé pour Ryder, Ryder est là. » « Puis comme je te dis, c'est pas la première fois que tu vas passer un rap politique. » « Yeah, yeah, yeah. » « Tu vas faire ton bruit, tu vas monopolisé 2020. » « On va chiquer encore, je vais vous checker les affaires, les gars. » « Straight up. » « Straight up. » « Shout out, rap, pull it, take that shit. » « Avec un K. » « Avec un K, guys. » « So, we all like that, man. » « Smoke signals, man. » « Smoke signals. » « We out here. » « Smoke signals for the death bubble. » « And the gelato, the backwoods. » « Straight up. » « Et puis, on souhaite du profit pour tous. » « N'oubliez pas notre page. » « Ça, ça, t'a bien fini, ça. » « On souhaite du profit pour tous. » « Pour tous. » « Checker notre page, Patreon. » « Big Money Profit Boys. » « We get a whole lot of money, a whole lot of bands. » « Yeah, chickley ice. » « Chickley ice. » « Chickley ice. » « Yeah, yeah. » « Yeah, yeah. »